Numéro 3 de notre classement, c'est Jero Lidé et son match de connecteur, comme on dit, un match fabuleux. Alors connecteur, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui ne va pas créer le décalage, mais qui va l'amplifier, donc il va fluidifier le jeu en gros. Donc là, qu'est-ce que c'est ? Première action, vous allez voir qu'il y en a plusieurs dans ce thème-là, dans ce match parfait. Il accélère la balle en transition et puis il reste surtout dans le dunker spot sous le panier, comme ça quand il y a un drive et que Gafford vient aider sur le drive, il est sous le panier. Option de passe très facile pour Jalen Brown, qui facilite la vie. Donc première action. Deuxième, pareil, en transition, on remonte la balle et en kick-out sur Derrick White. Voilà, c'est aussi l'impact en transition de notre ami Jero Lidé, qui remonte la balle plein centre, qui fait la bonne lecture, kick-out. Voilà, Jero Lidé qui a été génialissime. Cette fois, il est off-ball ici, vous le voyez. Jero Lidé, pick and roll en haut. Voilà, Jalen Brown qui va attaquer, en tout cas qui essaye. Et que fait Jero Lidé, vous voyez ? Il vient coulisser dans le dos de l'aide, encore une fois. Donc, il est ici dans le dunker spot, comme dit, c'est un extérieur dont la zone préférentielle, maintenant, c'est le dunker spot, pour se mettre dans le dos de la défense et de l'aide agressive. Voilà, donc, comme on sait que c'est le schéma de Dallas de faire un switch, ici, hop, sur le ballon, on fait un switch, donc on a un mismatch, donc on vient le protéger. Quel est le schéma de Boston ? C'est, s'il y a une aide qui vient se mettre en 1 contre 2, ici, on met quelqu'un derrière. Et donc, Tatoom, pardon, et donc Brown, quand il fait un drive, la passe est facile, il a une option de passe dans le dos de l'aide, très facile. Et puis, Jero Lidé reçoit la balle, extra passe, on ressort, et 3 points ouverts. Malheureusement que Orphorn ne prend pas, mais voilà, ça fait partie aussi de ce côté connecteur de Jero Lidé, de je sais qu'on sait qu'il va y avoir des aides, donc on vient mettre quelqu'un, Jero Lidé en connecteur, derrière l'aide, comme ça, Brown qui n'est pas un top passeur, mais là, quand il fait un drive, il y a une option de passe qui est très facile. Et Jero Lidé qui fait extra passe, qui ressort, et qui fluidifie le jeu de cette manière. Cette fois, il est balle en main, ici, vous allez avoir un écran, un jeu à deux avec Tatoom et Derrick White, on enchaîne avec un autre pick and roll, coupe de Derrick White, un autre pick and roll, et en fait, non, Jero Lidé qui attaque, et qui sort cette fois, c'est Derrick White qui est dans le dunker spot. Voilà, encore une fois, c'est Boston et sa particularité, c'est que les gros, ils shootent. Les gros, ils sont à trois points, et c'est les petits qui sont dans le dunker spot, donc voilà, Jero Lidé qui attaque par surprise, et qui fait le drive and dish pour un lay-up facile, encore une fois. Cette fois-ci, il est ici, off-ball, vous le voyez, donc pick and roll, Tatoom contre Lively, ça switch, ok, donc qu'est-ce qu'il va se passer ? Des aides pour compenser, et donc qui est derrière l'aide ? C'est toujours Jero Lidé qui fluidifie le jeu avec cette extra passe, qui va donner des lancers francs. Voilà, c'est pas une assist pour de vrai dans le box-core, évidemment, mais là, c'est une action qui est totalement rendue possible par Jero Lidé dans ce rôle de connecteur, où la création, le décalage, il est créé par Tatoom sur le ballon, ok, les aides, elles viennent, elles accourent autour de Tatoom, vous voyez, il y a quatre défenseurs, mais, sauf que, plutôt que d'être à trois points, on a quelqu'un qui rode derrière l'aide, dans le dos du panier, et qui fait l'extra passe immédiatement. Le jeu est fluidifié, on amplifie le décalage, on le déplace, et donc, Jalen Brown obtient des lancers francs, on avance, cette fois, il est ici, toujours dans cette masterclass de connecting de la part de Jero Lidé, Jalen Brown qui attaque, et là, extra passe, facile, et trois points. Voilà, là, vraiment rien d'extraordinaire, c'est juste dans ce spacing qu'on a vu tout à l'heure, Jalen Brown qui attaque en drive and kick, et puis, on sait où est-ce qu'on va passer la balle avant de l'avoir, voilà, très facile, Jero Lidé, le fluidificateur parfait, et puis, encore une action, cette fois, il est en poseur d'écran, il glisse l'écran, il va dans le dos de la défense, non, ça marche pas, isolation, Tatum face à Danchic, non, Orford qui attaque sur closeout, et regardez ce que fait la relocation, comme on dit, relocation de la part de Jero Lidé, qui vient se repositionner dans le corner, et badaboom, voilà, c'est aussi ce jeu of ball et cette intelligence, en fait, c'est la compréhension des espaces, c'est surtout ça, la force de Jero Lidé, c'est cette compréhension des espaces de, hop, je glisse dans le dos de la défense, au cas où ça switch, comme ça, là, je suis libre dans le dos, malheureusement, la passe n'est pas faite, donc, occasion manquée, mais c'est pas grave, je continue de bouger, je comprends comment ça marche, donc, je m'en vais, ici, je m'en vais pour laisser la place à Orford, Orford qui attaque, donc, je me remets dans le corner pour prendre sa place, voilà, ça c'est du QBasket, c'est de la compréhension des espaces, c'est parfait, tir ouvert, et badaboom. Sous-titrage Société Radio-Canada